Bonsoir mes petits camarades, on a quelque chose de cool à regarder ensemble parce qu'on a des nouvelles d'Oussama. Vous savez la première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne, c'était une vidéo où je vous parlais du rififi qu'il y a à The Family et là on a des nouvelles d'Oussama Amar qui apparemment lance un nouveau business model. C'est un business model qui est très intéressant et donc je veux qu'on commande ça pour trois raisons. Bonsoir, premièrement parce que ce business vaut la peine d'être étudié, vaut la peine d'être imité pourquoi pas parce que la manière dont il présente ce business model est un modèle de copywriting donc c'est quelque chose qui joue avec les codes des pages de vente et donc si vous aussi vous avez besoin de vendre des services, il y a des choses à en tirer et je vais attirer votre attention là-dessus et puis finalement parce qu'il y a un intérêt assez sociologique. Tous les jours je reçois des emails, des instas et des pigeons voyageurs me demandant un moment avec moi. Je ne sais jamais à qui dire oui, à qui dire non et puis mon temps est précieux, je ne veux pas le gaspiller. Je n'ai absolument pas envie de dévaloriser la ressource la plus précieuse de ma vie. Alors qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que c'est entré en matière rond avec les codes qu'on utilise habituellement quand on propose un service, quand on a un service à proposer. Le plan classique quand on propose un service, c'est qu'on va partir des problèmes du public et là la manière dont on le fait Oussama c'est exactement le contraire. C'est moi j'ai un problème et voilà, c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui ai un problème de temps, j'ai un problème de plein de gens qui m'écrivent. Qu'est-ce qu'on va faire les gars ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc la manière dont il axe ça, dont il angle ça, c'est en parlant de lui et pas en parlant de son public. Ma nouvelle situation professionnelle fait que j'ai besoin de produire un peu de cashflow tous les jours pour ne dépendre de personne et être libre. Et en plus, je veux éviter les heures de lunch, heures de Dubaï, pour respecter mon intermittent fasting. Et donc je me suis dit, quoi ne pas lancer une hotline Better Call Ouss ? Et donc là, vous avez une référence à, je pense, Better Call Saul. J'ai absolument aucune idée de ce qu'est cette série parce que je n'ai pas le temps de regarder des séries parce que mon temps est très précieux, les amis. Alors là, c'est pareil, on est au deuxième paragraphe de sa page de vente et il est encore en train de parler de lui. Il est en train d'annoncer son nouveau business en disant, écoutez, voilà, j'ai ce problème-là, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai envie de pouvoir sauter les déjeuners parce que je suis en train de me lancer dans un régime intermittent, très bonne idée d'ailleurs. Et voilà, pourquoi ne pas lancer une hotline ? J'ai besoin de cashflow, j'ai besoin de ne dépendre de personne et d'être libre. Donc il fait exactement le contraire de ce qu'on fait habituellement. Il parle de lui au lieu de parler du public. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Pour deux raisons. D'une part, parce que ça lui permet de faire la star. Donc il se met sur un piédestal. C'est moi la superstar. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce que c'est exactement en attaquant sur cet angle-là qu'il va agacer ses haters. Donc des gens qui, de toute façon, ne sont pas intéressés, mais qui, par leur commentaire, vont pouvoir augmenter la portée de ce genre de publication. Le principe est simple. Un slot de 30 minutes, un paiement en ligne, pas possible de reporter. Vous avez raté le slot ? Tant pis pour vous. C'est excellent. Et donc là, c'est pareil. Il se met au cœur du truc. Je ne suis pas là pour vous faciliter la vie. Ce qui est important, c'est que ma vie à moi soit facilitée. C'est 250 euros pour la demi-heure. Et vous pouvez m'envoyer en amont du call un email, si vous le souhaitez, avec quelques bullet points qui résument les objectifs de notre conversation. Mon but est que cette demi-heure soit la plus utile et la plus transformatise pour vous. Et donc là, c'est la première fois qu'il met son public dans l'histoire. En tout cas, qu'il met l'intérêt du public dans son histoire. Parce que tout le reste, il parle de son intérêt à lui. Donc vous voyez qu'il est en train de casser les codes de la page de vente. Encore une fois, dans une page de vente, on dit, voilà, vous avez un problème. Ce problème, regardez, je le connais bien. Je le connais tellement que je sais comment vous vous sentez vis-à-vis de ce problème. Et regardez, il y a cette solution. Cette solution, elle repose sur telle méthode. Et si vous voulez creuser cette méthode, sachez que vous allez obtenir tel avantage à court terme, tel avantage à moyen terme, tel avantage à long terme. C'est comme ça qu'on fait habituellement une page de vente. Et lui, il casse ses codes. Il casse ses codes. Et donc c'est pour ça que son texte est intéressant à lire. C'est pour ça que son texte secoue. Et vous allez voir que c'est très aligné avec ce qu'il propose. Au-delà du fait, bien sûr, que ce texte, c'est le genre de texte qui va faire jaser, qui va faire réagir. Pourquoi seulement une demi-heure ? Car c'est dans cet intervalle de temps où je suis le plus efficace. Donc encore une fois, il se met au centre du truc. Sans doute aussi un peu brutal. Mais c'est le prix à payer si vous recherchez un feedback franc et sincère. Vous pourrez revenir régulièrement pour plus de valeur. De mon expérience, les petites sessions intenses sont plus efficaces que les longs moments passés ensemble. Alors, c'est là qu'on comprend la valeur qu'il a apportée. Le côté brutal et le feedback franc et sincère. Pourquoi est-ce que ça, c'est très important ? Parce que regardez une personne qui commence à peser. Donc une personne qui commence à peser, une personne qui peut être à une équipe. À qui cette personne va demander des conseils ? Le patron, quand il demande aux gens qui sont en dessous de lui, est-ce que vous pouvez me donner un feedback sincère ? Que vont dire les gens qui sont en dessous de lui ? Les gens qui sont en dessous de lui ont intérêt à lui dire que ce qu'il a fait, c'était très bien. Ils ont intérêt à prendre des pincettes avec lui. Pourquoi ? Parce que s'ils ne le font pas, il y aura quelqu'un d'autre dans l'équipe qui va caresser le patron dans le sens du poil. Donc les gens qui sont en dessous du patron n'ont aucun intérêt à lui donner un feedback franc et sincère. Et c'est pour ça que ça a de la valeur. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a absolument aucun intérêt de progression à caresser le patron dans le sens du poil. D'autant plus que le patron, il est humain, le boss est humain. Donc évidemment qu'il va préférer la personne qui prend des pincettes avec lui, la personne qui lui dit « Non, mais ce que tu fais, c'est très bien », que la personne qui, sous couvert d'honnêteté brutale, va un petit peu le déstabiliser et être désagréable, et lui donner un sentiment désagréable. Donc encore une fois, il y a une vraie valeur à proposer un feedback assez radical, assez brutal. Et honnêtement, le prix de 250 euros pour la demi-heure, vous allez croire que je vends le truc de Oussama Amar, mais c'est juste que moi aussi je fais du coaching, et je peux vous dire que 500 euros de l'heure, c'est pas très cher. C'est pas très cher, c'est des tarifs que je peux pratiquer. On n'est pas dans des choses qui sont exorbitantes. Et d'autant plus que toute la manière dont il présente son projet, c'est tout à fait aligné avec le fait de proposer un feedback brutal, rapide, etc. Parce que qu'est-ce qu'il fait ici ? Il prend pas de pincettes, il dit, écoutez les gars, moi c'est bien gentil tous les messages que vous m'envoyez dans ma boîte mail, mais j'ai pas le temps, donc il va falloir payer. Et la manière dont ça m'arrange, c'est de bosser comme ça, si ça vous plaît, ça vous plaît pas. Voilà, donc il est dans une démarche honnête, sincère et radicale. Alors, nos intérêts sont alignés, je fais assez de cash pour gagner ma liberté financière et justifier de mon temps. Et là c'est pareil, dans une page de vente, si vous voulez, la personne qui va acheter, elle s'en fiche des intérêts du vendeur. Ce qui l'intéresse, c'est son intérêt à elle. C'est si elle sent qu'elle a intérêt à faire affaire, qu'elle va faire affaire. Elle se fiche de l'intérêt du vendeur. Donc c'est pour ça que son discours est intéressant, c'est parce qu'il rompt avec les codes du discours habituel. Et vous, vous avez accès à moi autant de fois que vous voulez, avec un deal très simple, premier arrivé, premier servi. Le prix est suffisamment élevé pour que vous écoutiez mes conseils, et suffisamment raisonnable pour pouvoir se les faire offrir. Alors, vous réservez un appel ? Ok. Donc vous avez une très bonne page de vente. Et donc, c'est intéressant, les discours comme ça, qui rompent avec les codes. Là, je pense que la portée de son billet va être grandement favorisée par le fait qu'il y a plein de gens qui ont commenté pour le critiquer. Et on va voir un petit peu, on va leur faire un sort après. Mais il faut vous dire que ça, c'est un billet avec un lien vers l'extérieur. Et LinkedIn a quand même beaucoup tendance à saquer les billets qui mettent des liens vers l'extérieur. Donc pour atteindre comme ça 400 likes, et donc je pense que son billet va faire beaucoup plus que ça, ça veut dire qu'il a su créer un réel engouement et un réel engagement. Parce que non seulement il y a des gens qui vont l'attaquer, mais Oussama, il a aussi des fans, et ces gens vont le défendre. Et donc comme ça, en créant une image polarisante, en rompant avec les codes habituels, en donnant l'image de quelqu'un qui est la star, qui a le melon, etc., il va augmenter la portée de son discours. Après, bien sûr, votre priorité, si vous débutez dans la création de contenu, c'est pas de faire des trucs comme Oussama. Oussama se permet de faire ça parce que, voilà, parce que c'est déjà une personnalité publique. Vous, vous avez intérêt à connaître les codes, et encore une fois, les codes, c'est voilà votre problème, votre problème, je le connais bien, regardez, je sais à quel point il vous fait mal, je sais ce que vous avez tenté, etc. Donc vous vous installez dans la description du problème, vous présentez et vous justifiez votre solution, et ensuite vous parlez des bénéfices de ce que vous allez apporter. C'est ça que vous devez maîtriser d'abord. Mais ce genre de discours, quand vous voyez l'efficacité que ça a, ça veut dire qu'une fois que vous connaissez l'architecture d'un discours qui fonctionne, vous devez ensuite jouer avec ces codes. Et c'est comme ça qu'on devient une personnalité avec des aspérités. Je vous avais dit que je trouvais ça intéressant également de discuter du genre de business model qu'il peut créer autour de ça. Alors, ce serait super malin qu'il fasse un podcast. Imaginez qu'il crée un podcast basé sur ces entretiens qu'il va avoir avec les gens. Ça veut dire qu'il va avoir du contenu dans lequel il se met en position d'expert. Il y a des gens qui vont venir le voir en disant « Regarde, j'avais pensé faire telle stratégie, etc. J'avais pensé dans ces tels produits. » Et vous allez avoir Osama qui va lui dire « Mais attends, c'est complètement débile ton truc. Est-ce que tu as pensé à ça ? » Et donc c'est du contenu qui est très intéressant. Vous savez, il y a une émission aux Etats-Unis qui s'appelle « The Shark Tank ». Vous avez des business angels, donc des investisseurs qui montent au capital de business à un stade précoce. C'est super intéressant de voir les gens présenter leur business et de voir les gens, la tension qui se crée quand le business a l'air bancal, quand le mec est stressé, etc. Ou alors quand ça marche super bien, quand les gens sont séduits. Donc c'est du contenu qui est super intéressant et il peut, autour de ça, créer quelque chose comme ça. Il demande l'accord des gens qui passent en entretien avec lui. Il sélectionne les meilleurs morceaux et il a du contenu qui est super intéressant et qui peut apporter beaucoup de valeur aux entrepreneurs. Et moi, si j'étais lui, je dirais au-delà de ça, je ferais du contenu payant. Je ferais une stratégie de contenu avec du contenu gratuit dans lequel je mets quelques pépites, quelques morceaux intéressants pour donner envie, je ne sais pas moi, de payer 9 euros par mois pour accéder à toutes les conversations d'Oussama. Et dans chaque épisode, il fait un appel à l'action vers son service. Donc vraiment, là, il y a un business model qui peut être très intéressant pour lui et j'espère qu'il va aller vers ça. Et je pense que ça va marcher parce que la nouvelle va passer, notamment grâce aux trolls, grâce aux haters qu'il arrive à rassembler. Regardez-moi ces petits spécimens. Alors, nous avons Marc qui dit « L'indécence à son comble. Coaching, arnaque en tout genre. » Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le mec, il est censé être CEO Advisor. Donc ça veut dire que techniquement, c'est un concurrent d'Oussama Amar. Parce que, sauf si je n'ai pas compris, CEO Advisor, ça veut dire que c'est un mec qui est censé donner du conseil, qui est censé coacher des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Donc c'est assez étonnant qu'ils réagissent comme ça. Et donc là, je le mettrais peut-être dans la catégorie des concurrents qui sont jaloux de ne pas avoir la lumière sur eux. Donc je le mettrais peut-être dans cette catégorie-là. Et donc ça, c'est très utile. Des gens comme ça qui vont réagir, qui vont critiquer, ça va augmenter la portée du billet. C'est le tarif pour un bon mentoring. Donc vous avez aussi des gens qui sont d'accord avec ça. Alors, j'ai cru que c'était une parodie ou un trait d'humour. Mais non, le mec reste bien perché. Et donc là, on a quelqu'un qui fait de la stratégie et du support dans la mise en œuvre davantage puissante. Donc c'est pareil, c'est assez étonnant. C'est peut-être quelqu'un qui se cherche. Mais donc c'est la réaction. Bah voilà, peut-être de quelqu'un qui se dit, oh là là, j'aimerais que les regards soient braqués sur moi. Pourquoi est-ce qu'ils sont braqués sur quelqu'un d'autre ? Alors, Patrick nous dit, hack du jour, moi c'est gratuit, juste pour le plaisir de connaître de nouveaux humains et peut-être de les aider avec souvent un regard juste sur les humains et leurs projets. Faites votre choix. PS, je ne connais pas Oussama, donc je n'ai aucune opinion sur la qualité de ses conseils au regard de son tarif horaire de 500 euros. Et donc ça, c'est les pires. Ça, c'est quelqu'un qui met les ceintures, la ceinture et les bretelles. Donc quelqu'un qui essaie de gratter de la monnaie sociale en mode, regardez, c'est un scandaleux, il demande de l'argent alors que moi je le fais gratuit. Et en plus, il n'assume pas avec le côté, non, non, mais regarde, je désamorce, ça se trouve, ce que tu fais, c'est très bien, etc. Donc il désamorce, mais en même temps, il fait comme s'il n'avait pas envoyé un taquet, mais il a véritablement envoyé un taquet. Donc là, je vois plusieurs options. Alors, ça peut être quelqu'un qui est un concurrent et qui est dans une démarche un petit peu hypocrite, ça, c'est une première possibilité, mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas conscience de la valeur de son temps ou dont le temps n'a pas de valeur. Parce qu'il y a un moment, c'est bien gentil, mais travaillez gratuitement. Allô ? Au bout d'un moment, on ne peut pas travailler gratuitement. Il y a un moment, on a un agenda qui est bien rempli et à chaque fois, on doit faire des arbitrages. Et les arbitrages, ça veut dire qu'on ne va pas travailler gratuitement. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc j'imagine que ça me paraît très bizarre si c'est quelqu'un qui est un petit peu senior qu'il aille sur ce terrain-là. Moi, je vois plutôt une espèce de démarche un petit peu plus hypocrite. Parce que quand on regarde que le mec est censé être business angel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui monte régulièrement au capital de boîte à un stade précoce. Donc j'imagine qu'il y a le côté « Non mais venez chez moi. Venez pitcher vos projets. Chez moi, c'est gratuit, etc. » Et j'imagine qu'une fois qu'il a pitché, enfin, une fois qu'il a donné des conseils gratuitement, ça lui permet d'obtenir des meilleurs deals. Parce que vraiment, le côté « Moi, je mets l'humain au cœur. » Soit c'est quelqu'un qui a juste besoin de se faire bien voir en tapant sur quelqu'un d'autre, soit c'est quelqu'un qui est hypocrite parce que... Bref. Bref. Je ne te félicite pas, Patrick. Et puis évidemment, vous allez avoir des gens qui vont dire « Mais moi, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Depuis quand c'est devenu immoral, mégalo, etc. ? » Donc le fait de créer de la polarisation, c'est aussi intéressant parce que vous avez des haters qui vont augmenter la portée de vos publications, mais également parce que vous avez des fans qui vont vous défendre. Même Madoff n'a pas osé ça. J'espère que c'est une blague parce qu'il n'y a rien d'illégal. Il n'y a même rien qui... Enfin, pour moi, c'est noble d'être capable de valoriser son temps et de le vendre. D'autant plus qu'Oussama, il a une certaine expérience là-dedans. Enfin, si vous regardez la manière dont il présentait les débuts de The Family, c'était quoi ? C'était Oussama dans son appartement avec des gens qui venaient lui présenter des projets et il les défonçait. Il les défonçait en disant « Mais tu rigoles ou quoi ? Tu penses vraiment que ça, ça va marcher ? Est-ce que t'as pensé à ça ? Est-ce que t'as pensé à ça ? Faut arrêter de rêver maintenant, faut se mettre au boulot. » Et il y a des gens qui ont besoin de se faire botter les fesses comme ça. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce nouveau business model d'Oussama Amar. J'espère sincèrement que ça va marcher pour lui et j'espère également qu'il va aller vers ce modèle où il va également créer du contenu sur la base de cette expérience parce que Oussama Amar, on en pense ce qu'on veut. C'est quelqu'un, quand il prend la parole, il se passe quelque chose et donc ça fait partie des personnes qui sont intéressantes à suivre. Et je vous rappelle que si vous voulez devenir un gros poisson, vous aussi montez au capital d'entreprise pour qu'elle partage leurs bénéfices avec vous. Vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise pour investir et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite en créditant votre compte. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles news. et on se retrouve très vite.